Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo très détente, très calme, où je vais vous présenter ma morning routine. Quand je suis en vacances, donc quand j'ai aucune obligation d'aller en cours ou d'aller travailler ou quoi que ce soit, ça va être très calme, très détente. C'est vraiment le but de cette vidéo. Je commence toujours mes journées par un grand grand verre d'eau. Je bois le dit verre d'eau généralement sur le balcon. J'aime bien prendre un peu l'air, peu importe le temps. Donc là, ce matin-là, il pleuvait comme pas possible, mais c'était quand même très agréable. Donc je prends vraiment le temps de boire mon verre d'eau en entier, de me réveiller, de prendre l'air en fait, tout simplement. Ensuite, pour les personnes qui me connaissent bien, vous savez que je ne peux pas commencer une journée sans avoir bu mon grand café au lait. Donc c'est ce que je fais à ce moment-là, je me prépare un grand café au lait. En ce moment, je me réveille toujours avec la gorge hyper sèche et donc je mets une énorme cuillère de miel dans mon café. D'habitude, je n'aime pas plus que ça le miel, mais je ne sais pas pourquoi, en ce moment. C'est mon sucran préféré, je mets du miel un peu partout. Ensuite, même si je suis en vacances, j'ai quelques obligations et quelques petites tâches à faire. Donc je prends mon agenda, je vérifie les choses que j'ai à faire dans ma semaine ou alors dans la journée et ce qui est prévu. Je coche ce qui est déjà fait et je planifie un petit peu ma journée. Je ne le fais pas hyper sérieusement, mais j'essaye quand même de planifier un minimum à l'avance et de prévoir ce que j'ai à faire, histoire de ne pas oublier les choses importantes. Et en buvant mon café, il y a souvent petit chat qui vient me voler la vedette. Ensuite, je fais passer Mister le robot et pendant ce temps-là, je lis un livre, souvent de développement personnel. En l'occurrence, ce jour-là, enfin en ce moment, c'est Atomic Habits de James Clear. Rien peut tout changer, je crois, en français. C'est un livre de développement personnel que tout le monde a lu et qui a fait un succès, enfin qui a eu un succès incroyable il y a quelques temps. Personnellement, je ne suis pas incroyablement fan, dans le sens où c'est quand même très productivité à tout prix, être la meilleure version de soi-même et tout, mais un peu dans le toxique. Bref, il y a des choses bonnes à prendre, mais je ne suis pas plus fan que ça. Ensuite, je me bouge un petit peu les fesses. Généralement, c'est le moment que je prends pour ranger un petit peu la part. Donc là, en l'occurrence, je rangeais la vaisselle, mais ça peut très bien être ranger le linge, plier mes affaires, etc. Ça n'a pas vraiment d'importance. Juste, j'essaie de me bouger un petit peu les fesses et de commencer la journée sur un truc un petit peu productif. On se retrouve ensuite dans ma salle de bain. Donc là, je vais vous présenter une skincare routine qui en fait n'est plus d'actualité à l'heure où j'enregistre cette vidéo. En fait, j'étais juste en train de terminer les produits. Je vous la présente quand même parce que c'est une skincare routine qui me convient bien et qui est hyper safe si jamais vous avez la peau comme la mienne, donc très sensible et très réactive. Je commence toujours par me laver le visage. Là, en l'occurrence, c'est un savon solide qui vient de chez Aromazone pour les peaux sensibles et sèches, il me semble. J'adore leur savon solide. Ils durent une éternité et ils ne sont pas très chers. Vraiment foncés si vous hésitez à les acheter. Ensuite, je rince bien ça et quand je sèche mon visage avec une serviette, je prends bien le temps de tamponner mon visage et pas de frotter comme une dingue parce que ça abîme la peau comme pas possible. Ensuite, j'utilise le sérum hydratant de chez Bioderma. C'est un produit que je vous ai déjà présenté dans mon ancienne vidéo sur mes favoris du moment, il me semble. Donc là, c'était vraiment à la fin de la fin. Je n'avais plus de produit dans le packaging. Ensuite, j'ai repris l'habitude de mettre un contour des yeux. Donc celui-ci, je n'ai aucune idée duquel c'est. Je ne sais même pas si on peut le retrouver en magasin. Mais bref, de toute façon, il n'est pas hyper efficace. C'est juste une habitude à prendre parce que j'ai le contour des yeux très sensible. Donc c'est bien d'apporter un petit peu plus d'hydratation. Ensuite, j'applique une crème hydratante. Donc là, c'est toujours une crème qui vient de chez Bioderma que je vous ai présentée dans une précédente vidéo. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris une très bonne habitude, celle de mettre de la crème pour les mains directement après ma skincare parce que j'ai les mains très sèches et donc toutes les petites peaux autour de mes ongles et tout, c'est une catastrophe. Mais je ne pense jamais à mettre de la crème sur mes mains. Maintenant, c'est chose faite. Ensuite vient la terrible décision de quoi porter aujourd'hui. C'est toujours une galère. Mais en l'occurrence, je suis en vacances, donc je ne me suis pas prise la tête. Je n'allais pas sortir ce jour-là. En tout cas, je n'avais pas prévu de sortir. Donc je me suis permise de brosser mes cheveux, même s'ils étaient bouclés. Chose à ne pas faire si vous avez les cheveux bouclés. Vous savez pourquoi. Mais là, ce n'était pas très grave. Je me suis juste fait un chignon et ça allait très bien. Et voilà. Donc là, j'ai terminé en gros tout ce que je fais le matin. Et ma journée peut enfin commencer. Là, en l'occurrence, je me suis posée devant mon ordi. J'avais des choses par rapport à YouTube à gérer un petit peu. Donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu inspiré, vous aura un petit peu détendu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501